Générique 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 Et re tout le monde enfin re pour ceux qui viennent de regarder l'épisode 1 sinon et bien le bonjour à vous tous vous êtes de retour donc avec VARCAD dans Fable Anniversary donc Fable premier du nom et on s'était lâché juste avant d'aller affronter des scarabées dans le bois de la guilde en tout cas j'espère que vous avez apprécié la première vidéo en tout cas moi j'ai vachement aimé vous faire cette petite vidéo euh j'espère qu'elle vous a vachement voilà donc sans plus attendre sans plus de cérémonie on va sortir le bâton et ils sont par là allons affronter les fameuses caravées du bois c'est parti Kiko les méchants allez allez esquive hop là c'est parti je l'enchaîne hop là oh ils m'ont même pas touché une seule fois quel talent il y en a beaucoup hé hé ça c'est fait au calme tout ça tranquille pépère le hamster regardez moi ça un peu quel talent mais quel talent mes amis allez on va ranger le bâton on repasse alors allez hop on ressort guilde des héros merci 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 alors alors voilà alors maestré bon travail garçon ces scarabées peuvent être une vraie plaie voilà vous avez bien mérité un peu d'argent de poche en récompense merci mon brave si vous voulez plus d'argent les serviteurs ont sûrement besoin d'aide vous pouvez entrer en début de soirée adressez vous à moi ok tais toi vous voulez vous laisser non je ne veux pas parce que non ça va aller merci c'est juste en fait que je dois aller rendre des pommes haha je dois aller rendre des pommes allez on continue on continue allez c'est parti alors kikou merci merci beaucoup prenez ceci ouais super une tarte merci bon je pourrais aller voir le maître de la guilde maintenant pour quitter le monde de l'enfance et entrer dans le monde la puberté l'adolescence les boutons d'acné les non bref non non on va pas parler de ça précoce et toute autre joie de la puberté cette chasse au votre entraînement va bien oui je veux devenir un apprenti le petit garçon vécu pour la guilde le souvenir des flammes d'Augval le taraudet mais il n'eut bientôt plus d'autres préoccupations que l'entraînement il devint plus fort et plus agile au fil des ans ces journées étaient consacrées à l'exercice ces nuits aux études dans la bibliothèque tout ça pour devenir un grand un apprenti de la guilde ainsi que comment on se la pète allez pouvoir commencer bon allez on commence avec l'épée tout ça ça va être bien on se lève petit flemmard toujours aussi moche ça là c'est la rivière pour rencontrer le maître de la guilde mais c'était il y a une heure ouais ça va c'est moi on ferait bien d'y aller en vitesse ok on va y aller on va y aller d'accord ok euh je voudrais avoir mon inventaire c'est possible c'est où l'inventaire touche pour l'inventaire se faufiler se faufiler vers une image qui mode sort nan 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 alors inventaire 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 ouvrir l'inventaire F merci ah voilà alors équipement pas de cours au chef au chef grande apprenti tout le rien ah ah voilà ce que je voulais moi avec capuche on va y aller quand même avec des choses de ça on va y aller avec des bottes nan c'est une apprentie avec capuche c'est quand même plus là il se moque de moi ok faut le valider ah voilà là on est ce qu'il est attends moi c'est quand même plus cool une capuche y'a pas des bouquins ? pas de bouquins 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 ah l'histoire de Maxley on la lira plus tard alors c'est parti alors qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui ? est-ce qu'on va prendre la magie ? est-ce qu'on va prendre Kerala ? comment ça se passe ? ah j'ai presque battu j'ai presque battu encore ? bah non je pense pas laissez votre bâton de côté nous commençons l'entraînement à armes réelles ça c'est cool habituez-vous au poids de cette épée et essayez de toucher Whisper avec ok donc ça ça va être notre épée portez merci allez voyons de quoi tu es capable fermier ah ouais tu parles comme ça allez vas-y tu peux pas test tu peux pas test tu peux pas test soyez attentif ce que je vais vous apprendre pourrait vous sauver la vie un jour la vie d'un héros est dangereuse ah on va apprendre à bloquer vous devez apprendre à bloquer les attaques de vos ennemis si vous voulez vivre longtemps d'accord Whisper va vous attaquer mais vous pouvez bloquer ses coups avec votre arme ok on fait comment ? tous les coups ne sont pas parables mais vous devriez pouvoir bloquer toutes les attaques de Whisper d'accord c'est quoi pour bloquer ? bout de son central oh putain ça va être chiant ça oh je le sens trop bas cette touche pour bloquer ça va être super galère oh les skiiiive oh qu'il est gros celui-là oh qu'il est gros celui-là il est moins gros que dans mes souvenirs on peut dire ça Whisper m'a dit qu'elle s'entraînait avec un fermier crevard Maz pense qu'il possède un grand potentiel de taille à faire face à ma petite soeur oh oh à l'aise nous allons voir Whisper et le garçon s'entraînent à la melee en ce moment voyons lequel des deux a le plus appris de son entraînement ok c'est parti les coups sont permis on est d'accord comme pour l'examen final de melee préparez-vous ok non je ne vais pas me toucher oh 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 je te défoncer Whisper dans l'arène dommage vous auriez appris un truc ou deux ah mais bon c'est l'arène continuez l'entraînement si vous voulez y aller un jour ok sans votre intervention je l'aurais bien battu mais non nous manquons déjà cruellement de héros il est inutile de vous étriper ainsi à l'entraînement non ça a été drôle parlez-moi pour passer à la prochaine étape de l'entraînement je serai sur le champ de tir ok et au sujet de votre performance oui excellent merci combattez comme ça à l'examen et vous serez parfait oh bah c'est cool merci 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 bon euh voulez-vous continuer vous recommander l'entraînement de melee non on continue retrouvez-moi ensuite au champ de tir pour poursuivre votre entraînement ok alors théoriquement je crois qu'il y a il est censé avoir un type qui vient pour l'entraînement je suis pas sûr alors on va continuer qui c'est ce mec il y a un point vert qui se déplace hé salut toi je pourrais noter votre aptitude en mêlée d'accord une fois que tu es sur le ring donc c'est bien ce que je pensais il y a bien un type qui vient en fait c'est une série de défis qu'on va devoir relever c'est même moi à texar euh donc du coup en fait il va falloir attendre que le mec arrive et en fait si on remplit les si on remplit les défis en fait il va nous permettre d'avoir des armes spécifiques y a-t-il des apprentis pour un entraînement de mêlée ouais moi c'est le dernier jour ce combat en mêlée contre Whisper compte donc ok allez j'ai un prix spécial à plus ok oh les bums vous pouvez arrêter c'était très impressionnant yeah à plus les gars à plus à plus à ce niveau je peux vous offrir une nouvelle et voilà pourquoi est-ce qu'il fallait le faire parce qu'on nous offre des armes ouuuuuh vous êtes un sorcier héros un nouveau oh et là c'est un katana la classe une leçon pour Whisper oui je sais merci merci êtes-vous oui je suis prêt pour le prendre continuons l'entraînement avec l'arc ok alors nous allons porter l'arc commençons par voir si vous pouvez toucher les 3 cibles immobiles ouah ça devrait être jeune je pense et mettez-y de la force plus vous tendez la corde de l'arc plus vous infligez de dégâts ouais logique attention à bien rester dans le cercle ok appuyez sur E pour prendre votre arc ok et verrouiller cible bouton de gueule ok allez ensuite verrouiller la cible ça c'est fait bravo vous avez touché toutes les cibles en mode foutage du gueule les ennemis ne restent pas immobiles passons maintenant à des cibles mouvantes vous avez une minute pour faire le maximum de points ok la cible de devant vaut 1 point celle du milieu en vaut 3 et la cible de derrière rapporte 9 points d'accord souvenez-vous plus vous tendez la corde de l'arc plus votre tir inflige de dégâts on a bien compris pépé plus de dégâts égale plus de points ouais mais il faut doser puissance précision et cadence de tir ok voyons ce que vous valez ok alors on va passer en vue à première personne bouton de droite là zoomer ok dans le bas de la souris ok 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 c'est parti d'accord d'accord pas terrible non trop tôt le mage trop tôt le mage bon 120 c'est déjà pas mal la meuf elle est trop fumée héhé héhé dommage ah j'arriverai pas hein bon choix de tir surtout pour une première tendative merci 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 c'est cool et donc hummm continue nous verrons ensuite la voie de la volonté ok donc en fait les enfants la volonté ça va être la magie je vais attendre un petit peu pour essayer d'avoir un super arc on va tenter de le refaire on va tenter de le refaire on va tenter de le refaire sachant qu'on a un record à 130 on va attendre que Toto il revienne machin il vienne attends j'aurais juste par contre réussir ok bon d'accord faut que j'arrive à savoir d'accord donc c'est quand il passe derrière les trucs ok ok d'accord ok d'accord sinon pire je touche l'autre c'est pas gravissime off the dead ok d'accord ok bon bah c'est bon ça va j'ai pigé à quel moment faut taper ou pas ok ou pas ou pas y'a-t-il des apprentis pour une évaluation au tir à l'arc ? ouais moi le maître de la gu... vous avez une ? alors on va gentiment attendre que ce soit le bon moment pour tirer il va se replacer ok ok donc 135 pour avoir la flèche machin enfin pour avoir le fameux euh... le nouvel arc bon ça va se faire hein ah mince bon bah c'est bon ça va se faire à l'aise les enfants hop là hop là et voilà ah dommage bon bah ça va on est à 168 il fallait à 165 je l'emmerde mais je t'emmerde bon bah un petit 200 oh magnifique ouais ça va c'était pas très compliqué encore merci c'est cool du coup je peux avoir mon arc ? s'il te plaît 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 s'il te pla Il n'y a qu'un pour tuer les moineaux qui... Ces maudits moineaux sèment la pagaille dans la guilde. Regardez-les. Ok, d'accord. Bon, c'est parti. On va se faire les moineaux. On va sortir l'arbalète. On va se mettre un joli point de tir. Coucou, toi. Merde. Je disais donc, coucou, toi, le moineau. C'est coucou. Allez, un moineau. Ah merde, vas-y, ça te... Oui. Bon, tant pis. Tant pis. Allez, on va chercher le maître pour aller voir... Ah ben, elle est là. Ok, bon, en gros, c'est un point d'expérience pour deux points de méjancité. Sachant que nous, on veut faire quelqu'un le panty. Eh ben, on ne va pas le faire. Allez, on continue. On va aller faire l'entraînement de la volonté. Eh ben, donc. Quelle dure journée, quand même, pour un héros. Il nous reste la volonté. La volonté. Vous allez apprendre les pouvoirs de volonté. Frapper ces mannequins avec la foudre. Voyons ce que vous savez faire. Ok, donc, il fait longuement sur mâche gauche. On va voir le pouvoir. C'est ça. Voyons combien vous en touchez en 30 secondes. Ok, ça marche. N'attaquez que les mannequins qui sont tournés vers le centre de l'île. Oui, ben oui, bien sûr. Vous ne marquerez pas de points en les touchant derrière. Ouais, logique. Vous perdrez seulement du mana. Ok. Les pouvoirs de volonté consomment du mana qui se régénèrent progressivement. Bien, chef. Ah, mais j'ai tellement l'impression d'être palpatine. Un limited power. Excellent usage de la magie. Merci, mon petit. Merci, merci. Très bien. Vous avez appris les trois disciplines de héros. C'est cool. Bah écoute, je vais voir si jamais il n'y a pas le mec qui vient pour un test, ça. Ouais, écoute, on verra. Euh... Non. Oui, voilà. Je veux jouer parce que je veux attendre que l'autre Toto, là, il arrive. Attends, on va attendre un petit peu comme ça pour que ma volonté revienne. Ouais, il vient là. Les actes d'agression sont proscrits dans la guilde. Oups. C'est tout de suite. Pardon. Mais bon, voilà. En même temps, il est arrivé juste quand je tirerai. Ce n'est pas de ma faute. Vous êtes quelqu'un pour un entraînement de volonté ? Ouais, moi, j'en ai... Bonjour. Vous savez qu'à... Ah, il y a un prix spécial. En fait, à mon avis, la technique, c'est qu'il faut bien se caler ici. C'est ça. Pas mal ! Unlimited power ! Goûtez à mon pouvoir ! Ah, plus, maintenant. Ah bah, parfait. Un plus. Parfait. Merci. Le maître de la guilde a dit de remettre ses objets au meilleur de l'étrave de volonté. C'est pourquoi. Une potion de volonté. Super, génial. On va aller sur la main. Oh, une fiale de résurrection. C'est bien ça. Je n'ai toujours pas vu de meilleur concurrent que vous. Merci, merci, mon brave. Alors, Whisper, vous voulez aller là-bas. Une leçon pour Whisper. Merci. Whisperper. J'arrive, Whisperper. J'arrive. Bon, bah, ok. Écoute, Whisper, on va aller dans les bois de la guilde. Vu que tu ne veux pas y aller, on va y aller avec toi. Euh... Le nid de Scarabée est au sommet. Oh, des bandits. Attends. Tu as entendu ? Ça vient de par là. Mon Dieu, des bandits. Des bandits. Si seulement on pouvait passer cette rivière. On a foutre. Je sais. Si tu utilisais ton arc. Ou la foudre que le maître de la guilde t'a enseigné. Ouais, 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 ouais. Je te soignerai si tu es blessé. Merci, c'est gentil. Oh, bah, voilà. Bien joué, on a réussi. Tu as vu leur tête ? Bah, leur tête... Attends un peu que le maître de la guilde apprenne ça. Ok, là, c'est gentil. Bon, par contre, du coup, maintenant, il faut que j'aille chercher le nid de Scarabée qui se trouve au... Top, si j'ai bien compris. Enfin, en haut. Ah, en fait, il n'y a pas du tout de Scarabée. D'accord, en fait, c'était juste un prétexte. Est-ce que tu commences à... Tu vas me draguer, Whisper. Bravo, bravo. Le cas de power, il was good. Allez, hop, on se corse. Ouais, donc... Merci. T'es gentil. Oh, mon dieu, mais c'est n'importe, Nawak. Euh, le maître de la guilde, à mon avis, il doit se trouver. Coucou. Oui. Le garçon assimila les enseignements aisément, mais il y avait toujours plus à la contre. Pendant des années, la guilde fait son foyer, son école, sa vie. Mais à mesure que le temps s'écoulait, ses aspirations se tournaient vers l'extérieur. La vie qui lui avait été volée, la famille à laquelle on l'avait arrachée. Vint enfin le jour de ses épreuves finales. S'il réussissait, ce serait la fin de son entraînement. Il recevrait le sceau de la guilde et serait libre de forger son propre destin. Il deviendrait un héros. Pour passer le diplôme, vous devez réussir une dernière épreuve. Qu'est-ce donc ? Allez dans les bois de la guilde, jusqu'au tronc sur la colline. L'épreuve vous y sera révélée. Bonne chance. Ok, d'accord. C'est en mode improvisation totale. Et c'est parti mon kiki. Allez, avant d'y aller, on se soulage. C'est bon, c'est parti, on peut y aller. Mon dieu, quelle dégueulasserie, mais quelle dégueulasserie. Mon dieu, par 4, qu'est-ce que tu fais ? Waouh ! Je parie que tu te demandes comment passer l'épreuve finale. Ouais, un peu. C'est simple. Tu dois me vaincre. En utilisant tout ce que tu as appris. D'accord, ok. Monsieur, on se l'a pété. L'épée, pour commencer. Frappe-moi, c'est-ce que... Ah oui, je vais pouvoir sans problème. Mettez-y donc un peu de rage. Attaquez-moi. Bien. Maintenant, utilise ton... Ah, ok, mon arc. Il est où ? Hop là. Hop là. Oh, le crevard. Ah, tu ne vas pas esquiver celle-là, hein ? C'est facile, en fait, comme... Comme des filles. Moi, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, hein, franchement. Voilà. Maintenant, la foudre. Allez, boeuf. Boeuf. Eh bien, voilà. Ça suffit. Très impressionnant. Oh, mon Dieu, la tête de moche que tu as, mon grand. Les vrais combats sont beaucoup plus dangereux. Bon, écoute, franchement, ça va. Ça s'est bien passé. Tu as réussi l'épreuve finale. Oh, cool. Le maître de la guilde va donc te remettre ton seau de la guilde. Merci. Oh, les oreilles. Ça m'a explosé les oreilles, cette histoire. Ok, ben, c'est cool. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Le F3, c'est pour une position. D'accord, ok. Guilde des héros. Allez, en avant. En avant. Salut, maître. Eh bien, c'est le grand jour, garçon. Ouais. Je me souviens du jour où vous êtes arrivés. Et regardez-vous. Il y a deux épisodes. Maz avait raison de croire en vous. Mais écoute, je ne sais pas. En tout cas, c'est cool. La cérémonie aura lieu dans la salle du destin. La partie la plus ancienne de la guilde. Ok. Oh, la classe avec son casque et l'autre. Il n'en était que deux ? Depuis des années, vous travaillez dur. Trois épisodes. Aujourd'hui, votre apprentissage prend fin. Vous partez pour accomplir de grandes tâches. Des faits qui resteront dans le cœur des gens. Je suis abeugle. Ou qui les terrifieront. C'est une époque troublée. Les ombres d'Albion s'éveillent. Et des vents étranges soufflent. Vos choix. Qu'ils vous conduisent sur la voie du mal ou du bien. Bon, en tout cas, écoutez, mes petits gars. Je pense qu'à la fin de cette petite vidéo, nous allons nous abandonner ici. Donc, écoutez, je vous fais un gros rabot de bisous à vous. J'espère que vous allez commenter, liker et partager cette vidéo. Et je vous fais des gros rabot de bisous à tous. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens vous-même, c'est le plus important au monde. Et je vous fais à tous de gros rabot de bisous. Et je vous dis ciao touti tout le monde. Et peace. A vous tous. C'est le jour du départ, mon garçon. Vous êtes plus que jamais membre de la guilde. Sur la table de la carte, vous trouverez des détails sur les quêtes que les héros d'Albion peuvent accomplir. Et vous reviendrez souvent pour transformer votre expérience en compétence. Ce n'est que comme cela que vous progresserez en tant que héros. Venez à la lumière et je vous expliquerai comment faire. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.